Ok, aujourd'hui on va apprendre à créer des fonds propres et rapides pour vos créations Photoshop sans trop se prendre la tête, simple à réaliser. Alors cette fois-ci on ne va pas s'attarder sur une seule création, mais plutôt un thème global. On va donc enchaîner les idées avec des explications toutes simples pour survoler à peu près toutes les possibilités. Pour cette première, nous allons voir les fonds à filtre. C'est une technique totalement basique qui ne nécessite aucun outil spécifique. Elle est très simple et résulte quand même à un fond propre quand elle est bien gérée. Il suffit d'avoir une image, de créer une ombre à l'aide du pinceau et d'y ajouter un filtre de la couleur souhaitée. Comment s'y prendre ? Une fois que vous avez votre image sur votre plan de travail Photoshop, créez un nouveau calque et choisissez la couleur de votre filtre souhaité. Passez le calque de l'image au-dessus et baissez son opacité vers les 40%. Créez ensuite un nouveau calque pour ajouter l'effet d'ombre. Outil pinceau. Prenez à peu près 800 pixels d'épaisseur avec une dureté de 0%. Une opacité à environ 70% et vous prenez la couleur noire. Dézoomez, contrôle moins et vous passez les contours de l'image ainsi. On rezoome et on baisse cette opacité vers les 70%. Vous avez donc la base simple de votre création. Vous pouvez ajouter ensuite un texte et des effets comme bon vous semble. Pour le deuxième type de fond, on va simplement prendre un wallpaper déjà prêt et effacer le logo. Alors ici je tiens à dire que c'est carrément un vol d'image que je vais vous montrer. Je vous déconseille fortement de l'appliquer pour un travail plus ou moins professionnel. La technique utilise l'outil correcteur localisé, l'icône de pansement. Ce qu'on utilise pour effacer un bout qui gêne d'une photo. Il remplace automatiquement les pixels sélectionnés avec l'environnement qui l'entoure. Donc on va appliquer ce système à un wallpaper déjà existant et on va simplement retirer le logo proprement, avec le pansement donc. Encore une fois c'est très déconseillé comme technique, mais plutôt sympa pour un fond d'écran personnel par exemple. Pour ce faire, il faut d'abord savoir que notre outil ne fonctionne uniquement sur des calques pixelisés. On vient faire un clic droit et on sélectionne pixeliser le calque. Il se situe ici, son raccourci et la lettre J. On va bien faire un clic droit et sélectionner l'outil correcteur localisé et non l'outil correcteur simple. On sélectionne ici son épaisseur en pixels, de façon à ce que ça ne dépasse pas le logo. On vient ensuite l'effacer tout doucement, petit à petit, pour que ça reste propre dans l'ensemble. On a ici en quelques clics donc notre fond volet je le rappelle, pour utilisation personnelle. Au passage l'outil correcteur fonctionne sur à peu près toutes sortes d'images. Il vous permettra par exemple de retirer quelques détails sur une photo ou un texte que vous voulez modifier quelque part. Troisième type de fond, l'effet cartoon. Contrairement à ce qu'on peut penser, cette technique nécessite uniquement 3-4 clics. C'est un effet prédéfini de la galerie de filtre Photoshop. Il transforme donc, selon quelques réglages, une image simple en une impression d'image travaillée. C'est le fond que j'utilise sur ma bannière hivernale actuelle. Alors ici c'est une technique relativement simple. Donc il suffit de sélectionner le calque de votre image sans la pixeliser. De venir ici cliquer sur filtre et de sélectionner la galerie de filtre. Ici vous aurez à peu près un écran comme celui-là. Vous allez dans la catégorie artistique et vous sélectionnez l'effet découpage. Vous pouvez prendre le temps de voir à peu près tous les autres effets. En tout cas là on va s'intéresser à l'effet découpage. Vous pouvez l'utiliser sous plusieurs niveaux. Donc les niveaux, je n'ai pas encore compris à quoi ça servait. En tout cas la simplicité c'est le niveau de détail. Donc à zéro de simplicité l'image est très détaillée au niveau des couleurs etc. Alors qu'à la fin on n'a que quelques couleurs. On peut en distinguer que 3 à peine on va dire. Donc on va se mettre à peu près à 4. Mais ça dépend vraiment des images. Vous pourrez régler ça. La fidélité c'est par rapport à la ressemblance à l'image d'origine. Ici c'est beaucoup moins ressemblant. Du coup on va la laisser à 3. C'est à dire le maximum. La simplicité à peu près à 4. Et le niveau va varier entre 6 et 8 on va dire. Vous faites ok vous avez votre paysage. On va tester sur d'autres photos pour vous montrer comme quoi les réglages ne sont pas exactement pareils pour toutes sortes de photos. On repart sur filtre, on ouvre la galerie. Et vous voyez qu'ici on peut faire encore mieux en augmentant la simplicité. L'effet peut varier vraiment selon votre goût. C'est à vous de voir comment vous voulez votre rendu d'image. On va tester avec celle-ci. Vous pouvez voir qu'ici qu'avec les mêmes paramètres que l'image précédente, c'est à dire le Golden Gate, l'image n'a pas du tout le rendu souhaité. Donc on va baisser un peu plus la simplicité pour avoir quelques détails en plus. Changer le niveau jusqu'à avoir quelque chose de plutôt potable. Correct. On aura à peu près ça pour avoir un peu plus de détails. Et ça ira. N'oubliez pas que c'est un fond et qui sera en dessous de votre création. L'effet marche aussi bien sûr sur les visages et les photos réelles. Je vous laisse tester ça. Reprise de voix, on a donc globalement fait le tour des fonds rapides à faire, au-delà du self-dégradé clair foncé, qui reste d'ailleurs très propre s'il est maîtrisé. Vous pouvez toujours utiliser une texture toute faite que vous trouverez facilement sur Google Images, mais c'est toujours mieux de faire son propre fond. Vous avez maintenant un choix de fond à faire en à peine 2 minutes, qui rentre quand même plutôt bien quand vous ajoutez quelques effets de lumière avec, pour toutes vos créations. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez loupé un truc. Je vous réponds également sur Twitter, tout est dans la description. Je voulais aussi vous dire que cette vidéo n'annonce pas un retour régulier sur YouTube, étant donné que les vacances arrivent, et que ça ne voudrait pas dire que je serai plus actif dessus. Vous pouvez tout de même liker cette vidéo, je serai toujours actif sur Twitter. Merci et au revoir.